... Bonjour à tous, merci pour l'invitation publique. Je suis le FSSI, le ministère de l'Éducation et de la Recherche, et mon boulot est défini dans le Code de la Défense, mon boulot c'est participer à la rédaction, alors ne le diffusez pas ce site, on en repart à la fin si vous voulez, et à la fin si vous voulez le diffusez, vous pourrez, voilà, donc mon boulot c'est participer à la rédaction de la doctrine nationale, au pré-reglement, m'assurer qu'il est bien pris en compte par toutes mes entités ministérielles, et venir contrôler le niveau de prise en compte. Donc ça fait quelques années que je suis au ministère, et j'enchaîne un peu les présentations, et à chaque fois que je fais une présentation, j'ai l'impression que j'ai un nouveau réglement, des nouvelles données, des nouveaux risques, des nouvelles contraintes, des nouveaux investissements, beaucoup, et finalement après toutes ces années, j'ai un peu l'impression que l'image que j'ai véhiculée c'est, on a des autorités nationales, l'Asie, la ville maintenant, qui nous pondent derrière la pratique, et derrière on doit les appliquer, et c'est un peu lourd. C'est sur cette image que j'aimerais revenir dans cette présentation. Bon alors d'abord quelques éléments de contexte, vous avez tous reçu à ce compéteur, le fameux « Changer votre mot de passe », on a eu un problème, rien de rien, mais « Changer votre mot de passe », s'il vous plaît, vite, et c'est grave, c'est pas grave, je sais pas si on arrive. On a toujours des problèmes de détournement, de fond, des humains, qui, à l'essai local, font plus ou moins une surveillance, on a les gens qui se posent la question de « Mon service, c'est qui, bah finalement, qui protège bien mes données, alors il y a quelqu'un d'écran avec les informations des autres. » On a des problèmes de, vous l'avez vu, Grand Bridge, Adéatica, pauvre petite PVE, finalement, qui lui met le paquet sous la porte, il y a un problème avec l'ARGPD. Rassurez-vous, elle va bien, elle a juste changé de nom, elle a continué en affaire avec le milliard derrière. Toutes les applications se disant sécurisées, Télégramme, on va dire, « Ah ouais, ça tient sur Télégramme, après je ne sais pas Télégramme, mais bon, c'est pas trop, qu'est-ce qu'on peut prendre ? » Le point prégo, il a dit « peu au niveau, de toute façon, tout ce qui est chinois, j'aime pas, j'en ai pas dit sur les bases. » Donc les fameux Huawei qui sont peut-être bientôt mieux que les aveugles, on a pas dit. L'Australie, l'Australie, c'est une banque qui fait ses backups sur 10, c'est le camion qui peut se porter à 10, qu'on a pas vu. Bon, 12 millions, 12 millions d'euros concernés. Plus petit, mais c'est chez nous. Quand, le mec, on lui dit « T'es licencié ? » On va peut-être faire son préavis, ben, il est bloqué. Petite note, quand vous verrez quelqu'un assiste à une compréhension, vous l'engagez à l'HRH, vous lui dites « T'es licencié ? » En tout cas, vous bloquez cet excès, elle est pas en place. Enfin, après, c'est beaucoup plus moyen. Et derrière tout ça, on a toujours les chiffres, les chiffres de la cigarette, la cigarette, des mafias, 1500 milliards de dollars. Bref, ça va pas s'arrêter. Toujours pendant le temps, on a toujours des problèmes. C'est compliqué. Et après, toutes ces inquiétudes, toutes ces questions, c'est quoi ? Toutes les verres. J'ai été très souvent. On se dit « Et là, c'est tout. » Est-ce que les données, qu'on veut cas, qu'on a une garantie, qu'on veut capté l'accès, qu'on veut s'installer les applications, avoir eu un décoche, que ça demande de 12 autorisations par avoir un contact, un récapitulatif, des analyses médicales ? » Ensuite, il y a « Non, vous vous promettez, on ne fera pas grand-chose je vais vous donner. Est-ce qu'on peut le croire ? Ensuite, toutes les informations qu'on a données, finalement, ce n'apportent pas des méta-informations ou d'autres informations qu'on peut déduire. Par exemple, il y avait des montres de l'équipe sportive, vous savez, c'est paracé, c'est du sport, c'est du courir, et ils partageaient leur trajet. Qu'est-ce qu'on a vu apparaître ? Et là, on a vu que certains utilisateurs, et bien, ça faisait un cheminement dans le désert en forme de raccord. Là, normalement, il n'y avait rien. mais qui dans le monde ? Ça, c'était des informations au début de parler. J'ai connu, voilà. Donc finalement, les informations qu'on peut être porteur d'autres informations. Les tiers, quelqu'un s'engage derrière lui-même, il repose sur ce tiers. Est-ce qu'on peut faire confiance ? Ça, c'est tiers. Les humains ont tout ça. Parce que le mec, dans la société, on peut lui faire confiance ou pas ? Alors, les deux, la fois, certains Nicolas est, ancien président de la France, et tous ses poches ont eu leur carte meublie. En fait, c'était un humain, dans un soucréport, j'ai connu un bus, qui a vendé la liste de cartes meublie. Bon, il n'y a pas d'aller les mois à vendre la liste, donc c'était très rapidement la ligne. Je me suis fait voler le cartes meublie il y a quelques semaines, ça n'a pas été si simple. Dans l'autre sens, finalement, le chat nous donne des informations. Donc, il reste à Google, je ne sais pas, dans une pièce de voiture, pourquoi est-ce que vous en avez un petit déjeuner de ton autre ? Même Google Maps, pourquoi est-ce que vous avez passé par là ? J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il me donne des mots, je n'ai pas de nom à un Starbuck. Ça peut déjà aller. On a des nouvelles applications pour tester nos aliments, ce qui ne va pas être terrible, je m'en signe plus dessus. Mais, je me conseille à ce qu'il est mieux ou parce que quelqu'un t'a payé pour me le conseiller. Dans l'autre sens, il y a aussi, toutes les applications qui remontent au tiers. Par exemple, Pokémon Go. Pokémon Go, les gens ont des meilleurs Pokémon Go, ils ne bougent pas chez eux. En fait, ils ont des questions qui viennent de GPS et ils visite sur le gars et le gars a pénalé. Voilà. Et tout ça, tout ça, finalement, c'est une déclaration d'attention. Une société nous dit « Je vous promets qu'on ne fera pas plus avec vos données en cas de jeu que ça. » C'est-à-dire la capacité de respecter ses énergies. Et donc, tout ça, dans toutes ces chaînes, dans le DSI, c'est qu'on est tous tiers, les âges de tiers, on est fourni du service, on l'utilise, on est quelque part, forcément, à plusieurs endroits où on se gêne et dans ces maillots. On a vu un autre incident, on voit que c'est très compliqué, il y a plein de points dans tous ces DSI, dans tous ces DSI, dans tous ces DSI, concrètement, c'est vrai, c'est pas vrai, parce que je ne fais pas confiance. Donc, la mission, c'est mieux. Aujourd'hui, comment je peux avoir confiance ? Là, c'est moi, la création humaine. On est confiant, c'est une création très personnelle. Je fais confiance pour une action. Alors, c'est-à-dire une pensée qui va bien pouvoir la faire, qui est bienveillante, volontairement, c'est sympa, ou contraint, agrémentation, et qui va vouloir le faire. Et ensuite, c'est ce qu'on me dit, je te fais confiance, vous prenez un présentateur, je te fais confiance, c'est ce que vous pensez qu'il y a des moyens de mener à faire ces émissions. Mais tout ça, c'est confiance, c'est engagement. Je pense que ce qui va être bienveillant, c'est bienveillant, ça repose sur des valeurs. Et voilà, c'est quoi ? Ben, voilà, voler des valeurs, qui sont des valeurs explicites. Plus ou moins explicites, plus ou moins en flou, mettre de ne pas dessus, c'est les contrats, c'est tout ce qu'on a dit, c'est tout ce qu'on a précisé. Voilà. Mais il y a beaucoup, 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 beaucoup de valeurs implicites. Le problème avec Facebook et la société qui a utilisé nos données pour faire quelque chose, il n'est pas complètement légal. C'est plutôt qu'il vous fait des choses qui sont un peu contraires à notre appréciation de ce qui est moral, bien, pas bien. Ce n'est pas dans quelque chose explicite, on le dit dans ce dos. Ces valeurs implicites, elles sont très générationnelles aussi. Moi, Facebook, pour les parents, c'est quelque part, c'est explosé sur Internet, on est en France, c'est un peu vieux. Les jeunes, ils ont complètement évolué par rapport à ces expôts sur Internet, leur vie privée, leur sexualité. La nullité, il n'y a plus tout la même valeur chez les jeunes. Il y a un mec qui est un petit point de la guerre sur la confiance qui est dans nos poids, elle ne va pas pour vous, elle est dans nos textes du film. Il y en a beaucoup, nous n'entend pas par la main, quand on traverse un fond, elle ne le traverse au milieu des yeux fermés. Pourquoi ? Parce qu'elle a un réflexe veut vertir les yeux fermés. je ne peux pas me donner les yeux fermés. Il peut avoir confiance. Non, ce n'est pas logique. Il y a des moments qui ne sont pas logiques dans nos réflexions. Donc, le point flou dans le respect des espérations qui ont été montés, il y a des référencières dans les moments eux-mêmes floues quelque part. finalement, ils ne peuvent pas avoir confiance. Où est-ce qu'on en fait on va être méga-narié et au long de tout la règle. En fait, la confiance arrive à la personne. Je le confie. Moi, évidemment, la vie de les enfants elles vivent tous les jours avec 100% de son père. Enfin, il y a des erreurs. Vous parquez en vacances sur le livre. Vous parquez le char de Gaulle vous comprenez si vous comprenez les arrières. Vous vous direz si c'est ça que vous voulez les gens ou tout. Vous pourrez avec elle. Est-ce que vous vous avez déjà posé la question de quelle compagnie vous avez des francs pour partir de char de Gaulle dans les gros des îles. vous faites oui, la banche chère, c'est-à-dire qu'il y a d'autorité sur le maquage, c'est-à-dire qu'il y a de la même. Pourquoi ? Parce que, implicitement, on sait que l'endroit, les avions pourront en vacances par contre, il ne faut pas dégonfler, que le foin est un peu près, vous ne vous dites pas est-ce que les théoriques ne sont pas en carton ? Est-ce qu'on va apparemment qu'il y a un châssis dans la voiture pour qu'il y a de la moitié que d'autres ? Est-ce que, pareil, vous allez manger au restaurant, vous ne commencez pas à faire bouillir vos potes ? Vous ne commencez pas à vous aller manger dans un restaurant, vous vous dites c'est bon, c'est pas bon, c'est un inférieur, voilà, vous ne dites jamais, voilà, c'est peut-être que c'est normal, c'est pas malade, ça va pas arriver dans la cantine de l'électro, je ne sais pas, mais. Donc, tout ça, dans notre vie auquel, dans un village normal, on est relativement à son règle. J'ai déjà dit dans un village normal. Normal, vous avez dit normal. Finalement, c'est quoi la normalité ? C'est à la fin comme si bien, tout simple. On vit dans un modèle normatif. On est tous protégés, rassurés. On peut lancer à notre vie, à notre salarié, ça, pourquoi ? Parce que tous nos risques ou nos enjeux sont chérés à la nature. La voiture, on a nommé comme tout. Et ça se pose sur quoi ? Les villages, les besoins, on se s'est fait maquillé, on s'est fait maquillé, on s'est fait maquillé, on s'est fait maquillé, donc voilà, on a projet, on a reçu. D'ailleurs, il y a des normes, voilà, ce qu'il faudrait se couper quand il s'est fait maquillé. Je trouve que je vois dans le confliteur, il y a des normes, à la dernière, on lui mettais un petit à la tête. Vous savez, le petit, c'est le petit bio, le petit, c'est le moins. il y a des normes qui font c'est la médecin. Et derrière, vous savez, les gens qui ont un peu en train, ils vont commencer à dire dans un restaurant, ils vont commencer à la position de la sénégalette. Et quand vraiment, tout ça, ça ne suffit pas avec un lacrède, on a quand même un problème, on a la question à la tête. Mais on vit, dans un univers, on le dit bien, non, et c'est ça, tout le sujet, c'est tout ce qu'on s'assène. Tout c'est un règlement. C'est pas un règlement qui est rempli. C'est en pleine éducation de la société qu'on a en train de venir dans un univers aussi numérique qui doit, dans lequel on devrait être aussi à l'aise. On ne doit pas se poser autant de questions, autant de risques, autant d'enjeux. Je suis dans l'Europe, j'utilise dans ma boîte un produit quelque chose, on ne devrait pas me dire. Est-ce que je m'en mangeais mes utilisateurs ? Est-ce que ça reste pour moi ? On a des instants. On devrait voir confiance. Et le modèle normatif européen, il évolue beaucoup. Enfin, pas européen, en français. 2013, il y a 5 ans à peu près, on fait un livre sur la défense nationale, la sécurité. En 2013, dans le livre blanc, on retrouve, vous savez, le cyber était la troisième menace. Il y avait le terreau et puis, en troisième, il y avait le cyber. Et on pouvait 38 d'occurrence du mot cyber. 2013. C'est déjà 13 ans. 2018. Bon, ils n'ont plus du tout parlé dans la revue stratégique de base, on en fait, une revue stratégique dédiée au cyber. Et là, c'est 167 pages de points à traiter en France pour de la défense nationale sur le cyber. Ça, c'est aujourd'hui à peu près le contexte normatif en France. Donc, j'ai deux heures pour tous les parcours qui sont derrière. Il est très touché, il est très complet. C'est ça, les vous assèdent d'année en année pour recouvrir vos menaces, vos risques, vous allez en prison. Voilà, les fameux 2%, les fameux les plus importants. On les connaît. Alors, il y a des normes pour les usages. SVE, SVE, ceux qui ne les connaissent pas, c'est sollicitations par voie électronique et silence vos accords. Il y a plein de cas où c'est très envers dans ce truc. C'est une loi, ils avaient donné, je crois, 10 ans pour être en conformité. Ça a laissé le temps à tout le monde de les oublier. Ça doit voir avec les normes et les élections de partage des données, tout ce qui est opérateurs d'infrastructures vitales, OIV. Puis là, il y a une nouvelle directive européenne où on est en train de créer les OSE, les opérateurs de services essentiels. C'est pas vital, c'est essentiel, on est un petit peu en dessous. Le RGS, pour les téléservices, la PPSD, pour la recherche et bien sûr, le RGPV. Donc on l'a, on l'a, ce modèle normatif qu'on devrait tout le monde respecter pour commencer à vivre dans un univers de confiance. Et on a les instances de contrôle. Les instances de contrôle, c'est moi qui suis un peu dedans, qui est la mission pour les ministères de faire. Ça repose sur quoi ? On a le Premier ministre, en dessous, il a ce qu'on appelle le SGDSS, le Secrétariat Général à la Défense et la Sécurité Nationale. Il gère toutes les questions de toutes les crises. grippe aviaire, pandémie, terrorisme. Et pour coordonner la réponse, il se repose sur des correspondants dans les ministères. Par exemple, on a un problème de grippe aviaire, il faut rappeler les médecins, fermer les écoles, fermer les transports, rappeler que l'armée vont mettre des tentes sur les invalides. Voilà. On a une coordination interministérielle pour les gros incidents. C'est le SGDSS. Pour toutes les questions cyber, le SGDSS, c'est déclaré en complétant et repose sur l'ANSI qui est le Torité Nationale de la Sécurité. Et l'ANSI a un correspondant à chaque ministère ou groupe de ministères, c'est le FSSI. Là, c'est moi. Et on a l'acné aussi qui arrive maintenant avec le réseau des DPD. Donc on l'a, ce contexte, ce contexte normatif et ses instances de contrôle. Et pourtant, et pourtant, ça ne marche pas complètement. Pourquoi ? Il a identifié un problème. Et je vous l'ai déjà présenté, je crois, la dernière. Ça. Vous vous souvenez ? La confiance. La confiance, ce qui est écrit, ce qui n'est pas écrit mais qu'on le sait, chacun notre référentiel, et les réflexes de survie. Dans toutes nos décisions, on a une partie qui n'est pas logique. Et parmi ces décisions, on en fait des décisions très intelligentes. Ça, c'est la théorie des câbles. Ça veut dire quoi ? Donc ils ont fait une expérience, ils ont pris la population et ils ont partagé en deux, la première moitié et leur ont dit je te propose un jeu. Soit je te donne 100 euros, tout de suite, c'est la sécurité. Soit je te donne 10 000 euros, soit on joue à pied ou face et si tu gagnes, je te donne 20 000 euros. Qu'est-ce que vous faites ? Qui prend les 10 000 euros ? 10 000 ou peut-être 20 000 ? 10 000. Ok, l'autre, vous n'avez pas de chance. Soit je vous prends 10 000 euros tout de suite, soit on joue à pied ou face et si vous perdez, ok, là, je vous prendrai 20 000 euros. Vous me donnez les 10 000 euros ou vous jouez ? On joue. L'humain, et c'est vrai avec les primates, c'est des banals, c'est avec les usagers, c'est pareil. L'humain est joueur avec un risque. Donc, on a un problème aujourd'hui. Ça fait des années qu'on présente des réglementations pour traiter des potentiels risques ultérieurs. Non. La sécurité, aujourd'hui, avec notre évolution sociétale, avec là où l'humain est aujourd'hui, la sécurité, c'est pas pour traiter des risques potentiels d'ailleurs. Si c'est le cas, on a perdu. Parce que de toute façon, les arbitrages seront toujours en notre défaveur. La sécurité, c'est investir aujourd'hui, c'est perdre un bout de budget pour éventuellement ne pas en perdre plus plus tard. Ça ne marche pas. La sécurité, aujourd'hui, c'est créer ce contexte normatif qui nous permettra tous ensemble d'avoir confiance, d'avoir un usage résonné, régulier, quotidien. Et donc, c'est un modèle de la poule qui nous pond régulièrement des règlements. Il est faux, il n'est pas bon, on ne va rien pas changer. C'est pour ça, je vous disais, ne le tuitez pas. C'est pas celui-là, le modèle. Le modèle, c'est celui-là. Oui, on a des nouveaux usages, donc on a des nouveaux règlements, donc on y répond, on tient compte. Ça prend du temps et des nouvelles contraintes. Et franchement, le RGPD, c'est de l'Europe qui a repris notre règlement de 78 et qui nous l'a remet dans la face parce qu'on l'avait mis sur papier et qu'on ne l'a pas fait. Tout ça, c'est un cycle vertueux qui nous liste à une chose, c'est au quotidien, dans nos usages, réussir à avoir confiance. Et j'ai rajouté juste un petit slide derrière. On le voit arriver ces questions de confiance, de mélange entre la confiance dans notre vie quotidienne et les SI en général. Alors en Chine, ils ont fait la reconnaissance faciale et maintenant, les gens, ils ont eu le crédit social. Oui, je peux avoir confiance. Oui, tu peux prendre l'avion parce que... C'est dans l'autre. Ils ont fait ça aussi en... Ouais, je ne sais plus de traduire. Dans le Nord. Calme. Voilà. Et Calme. Ils ont fait pareil. Je ne sais plus ce que c'est à la rentrée d'un match de foot ou d'un truc comme ça. Mais 90% des gens étaient tagués comme malveillants. Ça a pris un nom. Donc on commence à retravailler sur la confiance. Et c'est rigolo, c'est que là, mon modèle, vous savez sur la voiture, en fait, on ne doit pas avoir confiance. On a un modèle à côté qui est apparu sur Bitcoin. On a un système basé sur des registres partagés qui apportent plus de confiance et tout ça. Il ne faut pas être obligé. On va regarder si on ne peut pas utiliser ce modèle de confiance distribué. On arrête d'avoir la grosse instance qui dit faites-moi confiance. On prend un modèle distribué. Et donc les constructeurs se disent comment on pourrait utiliser le blockchain pour avoir plus de confiance dans nos voitures. Ne demandez pas comment ils vont faire. Voilà. Merci beaucoup. Je te réponds dans votre question. Merci. Ou pas. Tout ce que je vous ai dit, c'est pour vous. La plupart, être convaincus, mais c'est l'idée qu'il faut qu'on arrive à propager entre nous, aux décideurs, un peu partout. C'est vraiment, on n'est plus à faire de la sécurité pour protéger. Il faut vraiment que nous. je pense qu'on ne le verra pas à ce monde où le numérique on se posera plus de questions. C'est pas pour mes enfants plutôt. Nous, on prendra son smartphone quand on prend sa voiture sans se dire mais est-ce que je vais étudier ou pas. Le RGPD est une problématique de l'EFS6. Oui. Alors, le RGPD, je suis censé m'assurer que les réglementations soient pris en compte et contrôler leur application derrière. Mon plus gros problème aujourd'hui sur le RGPD, c'est qu'ils en sont à, pour beaucoup, à faire le registre des applications, à voir le DPD. Alors, beaucoup ne savent pas qu'il faut le registre des incidents, un registre des sous-traitants et vraiment, on met le paquet sur le registre sur la conformité au moins déclarative et tout ça. Mais dès qu'on tombe dans le P du RGPD, de la protection, ça vient de la fin. C'est la PSCIE, c'est les mêmes mesures. C'est ce qu'on aurait dû faire il y a 20 ans depuis le début des systèmes d'information. Donc là, je suis encore là. C'est-à-dire, attendez, le RGPD, c'est bien, mais n'oubliez pas que c'est pour protéger. Et le RGPD me pose un problème aujourd'hui, c'est que beaucoup de ressources sont mises sur le RGPD alors qu'on a des applications, alors qu'on a des problèmes de sécurité opérationnelle qu'il faudrait qu'on traite en urgence. Et on me dit, non, le RGPD il arrête après-main, c'est hyper important. Ouais, mais là, on est hyper important. Et si on ne ferme pas aujourd'hui, on peut se faire pirater après-main, et donc là, ce sera dans le cadre du RGPD. Donc voilà, j'ai un problème de presque médiatisation du RGPD où je dis, attendez, in fine, si on protège nos applications et qu'on montre à la CNE qu'on a bien réfléchi sur la sécurité, vaut mieux ne pas avoir déclaré une application et l'avoir bien protégé que l'inverse. Donc c'est là. L'aspect raisonnable. L'aspect, on ne met pas forcément tous les oeufs dans le registre. C'est vraiment là où moi j'interviens plus. Quelle est finalement la finalité ? On reste un peu intelligent. Arrêtons de nous affoler. De toute façon, la CNIL ne va pas venir dans la P8 dès l'après-demain. Par contre, la CNIL a été, tout ce qui était déjà obligatoire depuis 78 et que vous n'avez pas fait, là, vous ne cachez pas derrière la RGPD. Vous le savez, depuis 78. Non, vraiment pas. Eric ? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.